... et aux institutions nationales, commerciales et locales. La première phase est partie de 2016 à 2018. Nous avons fait quelques activités ensemble pour essayer d'apporter notre contribution à la participation des jeunes, principalement au processus électoral. Et là, nous travaillons pour les deux Kassar, issus du gouvernement du Kassar occidentale. Je me suis le président du conseil provincial qui m'a toujours facilité quand il faut atteindre les jeunes. Moi, je ne les pense pas beaucoup. Vous me dites, l'exécutif, ne t'en fais pas. Je les jeunes à côté de la main. Et rassurez-vous, c'est la main des garantiteurs qui va mobiliser toute cette folie-ci. Mais si mon jeune jeune est dans les rues pour les mobiliser, je vais vous jure les yeux, je ne sais pas où c'est trop les jeunes. Si mon jeune jeune, je ne commence pas moi-même. Ça veut dire que je suis aussi au maudit du conseil. Et il m'a accompagné partout. Nous avons été dans des Kassar et dans Jicapa, je ne sais pas, tu m'ouvres partout. Et chaque fois qu'on a besoin de lui, de vous, il n'hésite pas de vous mobiliser. Pour ça, M. le Président, soyez-en remerciés. Cette première phase du programme nous a menés à travailler sur la sensibilisation et l'éducation civique des jeunes pour la participation, même si la moisson n'a pas été grande pour les élections passées. Pour des raisons que nous connaissons. Depuis 2018, on a remboursé une autre phase de notre programme. Et là, on a dit, pour ne pas seulement mobilisation, promotion, participation, il faut plutôt un engagement actif. On sent que les jeunes travaillent comme le feu de paille. C'est trop de zèle à la fois, c'est trop d'ambition, mais sans méthodologie, sans perspective de durabilité des actions qu'ils mènent. Et si on les réfléchit, qu'est-ce qu'il faut faire pour stimuler les jeunes à un engagement actif ? Et c'est dans cette phase que nous sommes engagés et il est revenu sur les péripéties de la préparation de cette activité. On a tenté de tenir ça en fin d'année dernière. Il y a eu des contraintes. Beaucoup d'entre vous n'avaient pas cité à la réflexion. Ça n'a pas été facile. Au début de l'année, il est temps juste d'installer, d'ouvrir les bureaux après les festivités. C'est la brave Covid qui nous a visités. Et là, tout a été mis sans se déçue, dessous. On n'a pas eu la possibilité de réunir encore. Enfin, il fallait aller avec 20, maximum. Mais on n'avait pas besoin de 20, on voulait élargir la peine de temps. Voilà quelques raisons pour l'utiliser ce décalage de nos activités. Toutes choses égales, étant il n'y a pas d'ailleurs, nos passés, ces jours, en train de démarcher, les essais qui a été promis depuis tout ce temps. Qu'est-ce que nous visons concrètement dans cette activité ? Nous voulons apporter notre contribution. Vous faites déjà beaucoup de choses, et beaucoup de bonnes choses d'ailleurs. Dans ce que vous faites, dans vos sphères, dans vos organisations, dans vos mouvements, dans vos réseaux, nous voulons juste apporter une contribution pour vous stimuler le ventre, pour booster l'espace et l'énergie qui est en vous. Nous sommes de ceux qui disent, qui croient que la jeunesse, c'est vrai, africaine, congolaise, tout ça, c'est un évident de démographie, comme on dit, on peut se passer sur la jeunesse pour reconstruire. Mais nous croyons aussi, moindre négligence que la jeunesse, elle devient bombarde retardement, et un danger public. Une gênée selon la compagnie, on a encadré, c'est une bombe, un retardement et un danger public. Voilà pourquoi nous ne voulons pas pleurer quand les autres pleurent, pas dans notre voix, pas dans notre voix. Nous voulons apporter notre modèle à cette intervention. Comment ? Nous avons prévu cet actelier pour vous renforcer dans ce que vous faites, et surtout pour vous permettre de bien vous engager. Pas de façon rapidelle, pas de façon sporadique, pas de façon... comme un mercenaire, n'est-ce pas, qui vient à la jeunesse quand il y a des opportunités, et vous oubliez le tout, car il faut travailler quand il n'y a pas de moyens. Il faut bosser dur. Et nous voulons les jeunes engagés, résolument, ceux qui sont dans les partis politiques. Il ne faut pas, quand on va commencer à reçoir les listes, vous vous réveillez les matins pour dire au président fédéral, mettez-moi aussi mon nom. Mais ces gens-là, est-ce que tu as été à la base dans les sections, dans le rouage du parti pour comprendre comment fonctionnent les partis et prétendre que un poste électif au nom des partis, et c'est comme ça qu'à la fin, le président fédéral prenne des enfants, prenne des deuxièmes femmes, prenne des troisième femmes, carrément, on fait la liste et on se met à la scène. Où sont ces jeunes qui sont résolument engagés à accéder dans les instances de prix des décisions par la voie électorale ? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Distinction sur distinction. Hier, il me posait la question. Exécutif, je vais chercher le parti, je ne décide pas, je vais chercher le parti politique X pour donner l'invitation à Jean-Luc Louvain, pas ! On prend le numéro du président fédéral, va chercher les jeunes, nous voulons les renforcer. Il dit, j'appelle le fédéral, il me dit, non, je ne peux pas exposer mes enfants. Mais où sont ces jeunes-là qui veulent demain accéder dans les instances de prix des décisions par la voie électorale ? Ils sont où ? Nous allons chercher à l'hôpité et rassurez-vous, nos yeux qui sont rouges et là, c'est parce qu'on cherche les jeunes de parti politique. Là, ce n'est pas notre problème. je sais que vous qui êtes là, vous vous trouvez un échantillon. Vous allez recevoir tout à l'heure, pendant quelques petites communications, que nous pourrons des communications incitatives, des communications qui vont vous mettre au large, pas des communications qui vont vous servir comme, qui n'est pas dépositaire du tout pour verser dans la banque. Non, il va juste vous inciter et vous voyez ce qui est en vous, dans tout ce que vous avez fait. Conquètement, nous allons passer en revue les cadres légales des organisations, des mouvements, des associations des jeunes et des mécanismes et des instruments qui garantissent les droits des jeunes. Vous allez me poser la question, ça rume en quoi ? Ça nous regarde en quoi ? Ça nous concerne en quoi ? J'espère que les consultants qui sont recrutés pour la circonstance seront à la hauteur de la taille pour aider nos organisations, pour aider nos jeunes, non seulement à évrer dans les structures, dans les organisations connues, crédibles, avec une assise connue, mais aussi se servir souvent des instruments juridiques, nationaux, internationaux, même de coq que nous avons, n'est-ce pas, pour faire valoir leur droit chaque fois qu'il les faut. Nous sommes en chambre ? Non. Ensemble, pas ensemble, pas ensemble, mais ensemble. Nous allons revenir sur comment les jeunes peuvent avoir des bons rapports avec les autorités portugues, administratives, judiciaires et policières. Comment les jeunes peuvent collaborer avec les élus provinciaux, nationaux ? Comment les jeunes peuvent demander des comptes ? Comment ils peuvent faire le contrôle des citoyens ? Comment ils peuvent demander la rédivabilité ? Vous les faites déjà bien, mais les cronchent dans les cas de ces projets. En tant que c'est un projet, ça modeste, comme des missions, c'est pour fait. Nous aurons peut-être quelques élus qui vont défiler ici et vont construire les possibilités des autorités portugues administratives, mais qui ne sont pas très chauds. Ils sont en train de traîner les pailles et nous demandent de nous consulter la semaine prochaine, mais on va voir. Nous allons revenir sur le mécanisme de fonctionnement des institutions publiques. Vous savez, quand il y a un problème, il faut toujours savoir à quelle porte il faut toquer les institutions publiques et surtout les mécanismes d'accès dans les instances de prise de décision. Notez bien, c'est très important. Si vous voulez aller à l'aéroport et quelqu'un vous envoie de faire une caméra, ceux qui ne connaissent pas, là, vous allez vous amener. Mais les jeunes se plaignent que nous ne sommes pas représentés dans les instances de prise de décision. Ça, c'est tout. Ces instances-là. Comment, quelle est la voie qui manueve ces instances ? Nous allons passer en reprise ces mécanismes, ces outils et ces techniques pour vous dire à les jeunes que vous êtes des mouvements citoyens, des confessions religieuses, des organisations, des partis politiques. Vous pouvez essayer d'attiser quand même ce qu'ils sont en train de faire. Nous allons revenir sur les organisations des jeunes, des mouvements citoyens face au leadership situationnel et au membership. Ce sont des termes auxquels vous êtes habitués. Mais les grandes ne veulent pas inventer la rouvée à la conférence. C'est seulement sa modeste contribution. Généralement, nous avons des organisations qui sont portées par un individu. Quand le président n'est pas là, tout est... Nous ne voulons pas ça. Mais quand vous voudriez que les mouvements que vous animez là, même si vous êtes à Katoan, même si vous êtes chez vous, à Milong, qui est la dynamique des jeunes co-opens, non seulement un membership citoyen, mais un membership. Nous supposons que ça va vous aider et améliorer vos prestations, nous allons revenir sur comment mener un prévoyé efficace. Comment conduire un bon prévoyé efficace. Tout ce que vous faites là, même si vous êtes dans un parti politique, vous voulez que votre nom soit là, sur la liste d'un parti. C'est un prévoyé que vous allez mener, non ? Mais comment s'y prendre ? Comment s'est dit votre fédéral ? Comment s'est dit votre national ? Merci.